Pourquoi ? Est-ce que les anges ne nous punissent pas ? Parce que le mot « punition » n'existe pas. Dès que vous partirez de l'autre côté et que vous voulez prononcer un mot, vous ne pourrez pas ni même le penser. Toute parole négative, toute pensée négative n'est pas possible là-haut. Non, on ne peut pas. Alors, dans le premier ciel, mais ça vous le direz le tout, je vous le direz le tout. Il se passe quelque chose. Non, mais dans le premier ciel, si vous voulez, là on va ressentir sa propre punition. On se punit nous-mêmes. C'est-à-dire que quand l'on voit défiler nos actions négatives, alors c'est une grande souffrance. Mais les anges ne nous punissent pas, on se punit nous-mêmes. Si tu manges beaucoup de gâteaux, tu seras malade. C'est ta propre punition. C'est pour un exemple. Si, par exemple, tu te balances en sachant très bien que la corde, elle est usée. À un moment donné, la corde pète, tu te tombes. L'angérie vaut, elle se dit « alors, tu cherches vraiment ? » Voilà, je veux dire, nous nous punissons nous-mêmes. Ce sont nos pensées du passé, du présent qui créent le futur. C'est nos actions passées et présentes qui créent le futur. Le pourquoi, je dis toujours, Jean, si tu ne fais pas de ton passé une force, tu ne créeras pas un bon futur. Si tu pleures sur ton enfance, tu continueras de pleurer parce que les larmes feront partie de ta journée. Ce qu'il faut faire de ce que nous avons vécu, une force, pour être heureux. Donc, en fait, c'est très important. Les expériences que nous vivons ne sont pas pour être toujours dans la souffrance. C'est pour comprendre. Moi, quand je suis en épreuve, en expérience difficile, je vous dis la vérité, je lui dis, je lui parle, je lui dis « mais qu'est-ce que tu veux de moi ? » « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » « Aide-moi à le comprendre. » Alors, des fois, je me trompe, alors il sourit, jusqu'à ce que je trouve la bonne porte. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné, je lui avais dit qu'il partirait de la région, parce qu'il voulait partir, donc. Et il me disait « je voulais aller à cet endroit-là, précisément, et je n'y arrivais pas, toutes les portes se fermaient. » Le jour où j'ai décidé d'aller là, toutes les portes sont ouvertes. Et parce que, je vous le dis, les anges vous aident, hein, bon, alors il faut bien écouter. Quels sont les moyens mis à notre disposition pour réduire l'ego ? Ben déjà, l'enseignement des anges, hein, parce que si vous écoutez bien ce qu'ils nous disent dans les messages, il n'y a rien de mieux pour faire tomber l'ego, parce que qu'est-ce qui détruira l'ego ? C'est le « je suis ». Donc, atteindre le « je suis », c'est sûr, détruira l'ego. Hein ? Voilà, c'est sûr. Donc, il n'y a pas mieux, c'est « je suis ». Donc, je n'ai plus peur de dire à mon amie, ben, que son pilot vert, il n'est pas joli-joli. Mais lui dire gentiment, lui dire « écoute, par contre, ne lui dites pas si elle ne vous le demande pas. » Attention. C'est-à-dire que moi, ou alors si vraiment, c'est horrible la chose, je vais dire « est-ce que je peux te dire quelque chose, mais est-ce que tu veux vraiment que je te le dise ? » Voilà. C'est déjà dit, quoi. Oui, parce que si elle me dit « oui, dis-le-moi », donc elle est déjà prête à entendre quelque chose. Je dis « écoute, franchement, je te le dis pour toi, mais ton pull, vraiment, ne te va pas. Il est trop grand, ou il est trop serré. » Voilà, bon, c'est un exemple, je ne m'attache pas trop à ce que portent les gens, mais c'est pour un exemple, par exemple. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui se perd dans quelque chose, bon, voilà, si on vous pose la question, soyez, vous lui dites, vous l'avertissez, « écoute, tu me poses la question, je serai honnête. » Alors, est-ce que tu veux que je sois honnête ? Hein ? Donc, ça fait partie d'un chemin du « je suis », mais il faut le dire, avec beaucoup d'amour, bien sûr. Parce que si, par exemple, quelqu'un écrit, par exemple, moi, j'écris « je fais beaucoup de frottes. » Dites-moi le gentiment. Pour ne pas blesser trop mon égo. Bon, voilà, hein, donc, vous me dites, « Colette, tu as fait une frotte, là ? » Voilà, bon, eh bien, je sais que je fais des frottes, donc je vais corriger, hein. Par contre, je préfère comme le disent, voilà, même mal, mais comme le disent, voilà. En fait, bon, eh, n'hésitez pas à dire les choses, voilà, c'est bien, eh. Il y a quelqu'un un jour qui est venu chez moi, il m'a dit, « Oh là là, ça ne me plaît pas, ça fait ci, ça fait là. » Je lui dis, « C'est normal que ça ne te plaise pas. » Parce que chez toi, ça ne me plaît pas non plus. Mais oui, non, parce que c'est vrai. Non, mais parce que c'est vrai. Parce que, bon, toi, tu aimes dépouiller, et moi, j'aime avoir de tout. Hein ? Donc, chez toi, ça ne me plaît pas parce que c'est dépouillé, et c'est normal. Que chez moi, ça ne te plaise pas parce qu'il y a de tout. Voilà. Mais au moins, vous savez, ce n'est une espèce de vraie fraternité. Bon, voilà. Colette, tu as pris un peu de poids. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis gourmande. Alors, bon, j'essaierai de faire un peu plus attention, mais je suis contente qu'elle me l'a dit quand même. Hein ? Elle me l'a dit gentiment. Elle me dit, « Oh, mais qu'est-ce que tu es grosse, alors ? » L'ego n'a pas le temps de se préparer. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est ça, vous voyez. C'est d'abord d'apprendre à l'autre que l'on peut très bien dire. Vous n'avez pas remarqué combien de fois vous avez des choses que vous avez dit, « Bon, là, maintenant, je le dis, je le dis, je le dis, hein ? » Et que ça vous coûte. Vous avez le cœur serré, angoissé, vous avez le trac, vous allez voir la personne. C'est dur. Et vous le dites, ça se passe très bien. Et vous rentrez chez vous, vous dites, « Ah, voilà, hein ? » Qu'est-ce que j'étais bête. Voilà, hein ? C'est très important. Moi, j'ai eu un jour quelque chose que j'ai vécu de très difficile. Je suis allée voir cette personne, mais tout le long du trajet, vraiment, j'avais le cœur gros, quoi, hein ? Et quand je suis arrivée, que je lui ai dit, elle m'a dit sa version. Et c'est vrai que moi, j'avais fait une montagne d'une chose qui n'était pas une montagne. J'avais fait une montagne, c'était une colline. Alors, d'en parler, j'ai compris, bon, et puis après, on s'est bien embrassé et c'était bien, voilà. Si je ne lui avais pas dit, je sais que j'aurais gardé une rancœur, hein ? Donc, je pense que c'est très important. C'est ça, détruire l'ego. C'est vraiment atteindre le « je suis », hein. Quel lien y a-t-il pour sa recherche personnelle entre son étude karmique des anciennes vies et son étude généalogique des vies des ancêtres ? Est-ce compatible ? Parfois oui, parfois non. Parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple. On imagine dans une vie, on va dire au Moyen-Âge, vous avez été un saltimbanque dans les rues, vous savez. Vous avez fait jouer, du machin, voilà. Vous n'étiez pas avec des gens de la famille, mais vous aviez été dans un groupe. Mais dans ce groupe, il s'est passé en vie, jalousie, méchanceté, des choses nauséabondes. Vous risquez de vous réincarner petit à petit dans une même famille pour régler un problème. Donc, ça peut être ancestral, on va dire, mais pas trop loin parce que le groupe va, vous voyez ? Par exemple, quatre frères et sœurs. En fait, ils étaient dans le... Alors, bon, moi je pense que de faire son arbre généalogique peut être très amusant, très sympa. On peut comprendre des choses par rapport au karma familial, par exemple. On va se réincarner. Une personne qui n'a pas été mère va donner naissance à des personnes qui, dans des vies antérieures, n'ont pas été mère, par exemple, ou père. Et il va y avoir ce qu'on appelle le karma familial, c'est-à-dire des reproductions, jusqu'à ce qu'une âme, bien choisie, d'un âge merveilleux, va se réincarner pour essayer d'aider cette famille à casser ce karma. Mais, je ne sais pas comment l'expliquer, dans la généalogie, ce n'est pas toujours exact. Exact, voilà. Bon, comme si vous remontez pas trop loin, ça peut être lié au karma. Donc, c'est très difficile de vous dire ça. Mais, dans le karma familial, ce n'est pas systématiquement d'une descendance très lointaine. C'est des fois lié à un groupe bien précis. Par exemple, des voleurs vont être réincarnés dans une famille où il y aura de la violence ou des trucs comme ça, pour se sortir un peu de certains... C'est très difficile là, parce que là, ça serait presque une conférence. Le karma, c'est tellement particulier. Mais, c'est bien des fois de faire une étude généalogique, je ne sais pas ça. Mais, au niveau du karma, on n'en saura pas grand-chose. On saura que son grand-père n'était pas boutiquée, son arrière-grand-père peut-être boutiquée, tout ça. Mais, on ne saura pas quel était le lien karmique. Tandis que dans une étude karmique, on comprend le lien. Pourquoi ces âmes vivent de génération en génération la même chose. C'est un lien karmique. Mais, ça ne veut pas dire que ça a été toujours les mêmes familles. Voilà. Sinon, c'est triste. Par exemple, une grand-mère qui a été battue, qui va battre sa fille, ou un homme. Moi, j'ai toujours tendance à parler aux féminins. Qui va... Vous voyez, qui va... Ça n'a pas le lien, toujours, c'est lié à d'autres vies, d'autres milieux familiales. Parce que sinon, alors, dans une autre vie, tu seras l'enfant battu, on va tourner... Par exemple, aujourd'hui, je te tue, bon, mais dans une autre vie, tu me tues. On n'en sort plus. On s'entretue. Sans arrêt. Alors que ce n'est pas ça. C'est que, bon, un assassin peut retrouver sa victime, mais ça sera un père, par exemple, qui va adorer son enfant, qui avait été son assassin dans une vie, par exemple. Tout ça, ça se retrouve dans le karma. Ça, oui, ça se retrouve. Beaucoup. Vous savez, dans des gens, par exemple, ou alors des gens qui ne comprennent pas pourquoi, ils en souffrent terriblement. Ils n'aiment pas leur enfant. Et oui, ça existe. Moi, je le vois souvent. Un père ou une mère qui n'aime pas son enfant, qui a conscience qu'il a un problème de non-amour, et c'est une douleur. Et c'est une douleur. Donc, on va l'aider à comprendre pourquoi, dans son inconscient, il n'aime pas son enfant. C'est parce que, dans une vie, cette entité, qui est aujourd'hui son enfant, a eu une cause très, très difficile. Donc, dans cette vie, il vient pour apprendre à l'aimer. Vous voyez ? Ça, c'est le vrai karma. Ça, c'est la vraie compréhension du karma. Vous le comprenez ? Tout le monde ? Qui c'est qui n'a pas compris ? Lève le doigt. Bon, ça va. Ça me plaît, ça je joue à l'intestin. Voilà. D'accord. Comment celui qui prie par la fragilité ou la force de l'ego peut-il retrouver le « je suis » en lui ? Tout ça, ça demande une prise de conscience, hein ? La prise de conscience, des flébelces de son ego et ça demande un travail sur soi. Bien sûr, ça c'est clair, hein ? Ça, ne comptez pas une baguette magique, hein ? Et ne venez pas me voir pour détruire votre ego. Je voudrais bien, mais je ne pourrais pas, hein ? L'ego, ça se détruit en prenant conscience de qui il est, déjà. J'apprends à connaître ma part de l'ego et parce que je sais que j'ai cette part de l'ego, je m'en vais le travailler. Bon, et je vous dis, c'est vrai que dans les messages que vous donnent les engens, vous en avez des tas, des tas, où ils vous donnent des clés, hein ? Mais là, bon, on ne peut pas vous donner toutes ces clés. Il faut connaître. Vous, en le lisant, vous allez vous dire « Ah ben moi, je suis comme ça. » C'est vrai, je l'ai ça. Il faut être honnête envers soi-même aussi. Moi, par exemple, je suis assez susceptible. Voilà, un peu moins maintenant, mais je le suis encore un peu, hein ? Surtout que mon mari me dit. Mais j'ai un côté susceptible. Je sais que c'est mon ego. Donc, je le travaille, hein ? Je le travaille, hein ? Voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà, bon, des petites... J'ai encore des petites colères, hein ? Bon, mais je travaille dessus, hein ? C'est pour soigner... Vous soignez de l'ego, il faut que vous ayez conscience de qui il est. Oui, mais on meurt avec. Hein ? On meurt avec, hein ? On peut mourir avec, mais on peut mourir totalement détaché de lui. Alors, on le laissera, parce que c'est pour revêtir... Ah, oui. Ah, hein, hein, hein ? Ça, ça me dirait qu'il n'a pas envie de se faire trop détruire, ce moment-là. Celui-là, il se dit... C'est vraiment important, parce que si vous voulez revêtir la robe de lumière, la non-réincarnation, c'est la destruction de l'ego. Et le jeudi... Parce qu'on confond souvent l'ego... C'est pas l'ego... L'ego n'est pas céleste. C'est le je suis, c'est le divin qui est en nous qui est céleste. Donc, l'ego, ne... Voilà. Et nous l'avons tellement bien construit de vie en vie. Hein ? J'ai travaillé, mais pas... Ah, oui. Oui, oui, mais bon... Oh, non, mais j'ai peut-être réelavé l'astrologie. L'astrologie, là, on prend une claque, hein. Fois. Hein ? En astrologie, on prend la claque. Quand on monte... Quand on monte la carte du ciel, vous savez qu'on commence à rentrer dans les vrais détails. Et qu'on se regarde... Bon, je n'ai pas trop envie de voir... La carte de la copine... Oh, toi, t'es comme ça, hein. Oui, toi, t'as vu cet aspect que t'as là, mais après, quand on regarde là... Oui, mais toi, t'as celui-là d'aspect. Hein ? Ça, c'est vrai que moi, je dis que ça devrait être après l'école, vraiment. Parce que c'est... Là, pour apprendre à bien rentrer dans ce que je suis, ma part de l'ego et ma part parfaite, parce qu'il y a aussi la part parfaite, c'est vraiment une aide extraordinaire. Alors, comment identifier sa tâche, sa mission de vie ? Voilà, ça, c'est déjà une question qui veut dire que la personne, elle complique sa vie. Parce que ce que l'on fait, là, vous êtes déjà dans votre mission de vie parce que vous avez décidé de venir, bon, vous pouvez faire autre chose, mais le plus, là, vous n'êtes pas spirituel. Là, vous venez prendre les outils pour être spirituel chez vous. Là, vous n'êtes pas spirituel. Moi non plus. C'est quand, chez nous, on va mettre en pratique ce qui nous dit alors on est spirituel. Voilà, là, on atteint le je suis. Mais là, on n'est pas spirituel, hein. Voyez ? C'est comme quelqu'un qui va à la messe le dimanche et qui n'a pas fait de manger et qui arrive à la maison et tout homme mort de faim et je vais t'ouvrir une boîte de sardines parce que, alors là, zéro pointé. Même pas passable, nul. Vous vous l'êtes ? Hein ? Vous vous l'êtes ? De quoi ? Spirituel, là. Puisque vous êtes en train de nous inséduire. Non, non, non. On nous explique. Non, 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 non. Non, 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 je t'assure. Non, non, non. C'est là qu'il faut... Comprenez-le, comprenez-le. Non, 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 non. Non, je vous assure, comprenez-le. Moi, je fais... Vous faites une mission ? Oui, je fais ma mission. D'accord. Mais, mon chemin spirituel, ma mission à part, c'est-à-dire qu'on me permet de faire cette mission peut-être parce que, quelque part, dans le quotidien, j'ai su faire des choses. Mais ça fait partie. Oui, mais... Non, parce que je pourrais très bien être là et être pas du tout spirituelle. Attention, c'est chez moi que je suis avec les anges me regarde beaucoup. Ce que je fais dans ma vie, c'est là, vous comprenez, c'est très important. Ici, ensemble, moi, j'apprends avec vous et on apprend. Les anges me donnent l'enseignement, je vous le transmets. Moi, je l'apprends aussi chez moi. Si je peux vous donner des... Des fois, répondre à vos questions, c'est parce que je l'ai un peu travaillé. Quand je l'ai travaillé chez moi, j'étais spirituelle. Vous le comprenez, c'est très important parce que c'est ça qui fait le mal de notre monde. L'apparence, on n'a rien à voir. Ici, là, on apprend, on prend des... Aujourd'hui, on a reçu l'enseignement de l'ego. Ici, on est assis. Tu transmets l'enseignement. Voilà, je le transmets. Ici, là, on est assis tous. On a eu un enseignement magnifique sur l'ego. D'accord ? On n'est pas spirituel, là, on apprend. Après, on va chez nous et on le met en pratique. Alors, là, on est spirituel. Non, mais je ne dis pas de nous. Je ne parle pas de nous. Oui. Je ne parle pas de nous. Oui, oui, mais tu me parles à moi. Voilà. Oui. Ce n'est pas nous. C'est... Voilà. Vous, Colette, vous êtes dans une... Dans la mission. Donc là, c'est une partie du spirituel. Oui, oui, oui. Mais je pourrais... Je ne parle pas de nous. Voilà. Mais je pourrais aussi ne pas faire ce que je vous dis. Alors, je ne serai pas spirituel. Oui, mais alors, en quoi ça se servirait ? Mais voilà. Oui, mais vous... On ne la lui donnerait pas. Oui, oui. Alors, on ne la lui donnerait pas. Oui. Mais je veux quand même bien comprendre. Oui, mais je vous le dis quand même. Le vrai chemin, le chemin spirituel, c'est quand nous allons partir et que nous allons faire ce que nous avons dit. Fais ce que tu dis, mon enfant. Fais ce que tu dis, toujours. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave. Sois honnête envers toi et envers les autres. Fais ce que tu dis. Ça, c'est très important. C'est là qu'on est spirituel. Vous voyez ? Comme je vous dis, quand on est à l'écoute de la vieille personne qui habite à côté et qui... Voilà. Moi, je trouve que... Par exemple, j'ai une personne âgée en face de moi. Je trouve que je n'ai pas un comportement spirituel. Ça me fait de la peine parce qu'en ce moment, je ne suis pas disponible. Il faut que j'arrive à trouver un moment parce que je trouve que je ne le suis pas. Donc, je prends conscience qu'il y a quelque chose que je ne fais pas et que je dois trouver le moyen de faire. Oui, je vous assure. Écoutez-moi. C'est vrai ce que je vous dis. Vous voyez ? Je prends conscience que ça, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Donc, je sens que ça, ce n'est pas bien. Il faut que je le fasse. Voilà. C'est se poser les vraies questions. Mais dans la maison, c'est important. Voilà. Donc, je vous dis, si vous allez au resto du cœur tous les après-midi, mais que chez vous, vous n'avez pas laissé la maison bien rangée, je m'entends, le repas prêt et que vous n'êtes pas aimant pour les vôtres, vous n'êtes pas regardé du ciel, vous n'avez rien de spirituel. Si chez vous, la mission qu'on vous a donnée, vous savez, dans les cartes du ciel, on le voit, pièce de théâtre, l'ascendant, c'est toi, ce que tu n'as jamais su faire. Et tout le reste va t'obliger à le faire. Fais-le. C'est ça que les anges vont te demander quand tu monteras au ciel. C'est ça qu'ils vont te demander. Si tu ne l'as pas fait ça, tu peux avoir fait tout ce que tu voudras. Tu auras pu enseigner les gens, tu auras pu faire tout ce que tu voudras en croyant bien faire et en étant sincère. Tu n'auras pas fait ta mission. Parce que c'est très... Ce que tu as promis de faire de spirituel, c'est ce que tu n'as pas toujours envie de faire. C'est ce qui est difficile. On imagine un ascendant cancer. C'est qu'elle n'a pas voulu, l'homme ou la femme n'a pas voulu s'occuper du foyer dans une vie. Elle n'a pas voulu. C'est ce qui va lui coûter dans cette vie, bien sûr. Elle ne sait pas, la pauvrette. Elle ne sait pas. Donc, pendant que, par exemple, éplucher les pommes de terre et faire la soupe pour la famille, « Moi, je suis enfermée toute la journée. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous, vous voyez du monde. » Eh bien, elle n'a pas compris sa mission spirituelle. Voilà. Si vous avez la chance d'avoir un lave-vaisselle, un lave-linge, un sèche-linge, tous les robots possibles, mais si c'est pour regarder les feux de l'amour, regardez-les, ça me fait plaisir. Je veux dire, voilà, et être là, affalé devant votre télé, avec un paquet de chips, eh bien, vous n'êtes pas servi du don magnifique que vous avez pour faire quelque chose de bien spirituellement, de vous agrandir. Enfin, c'est des exemples. Être spirituel, c'est justement ce qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on va faire parce qu'on est aimant, plein d'amour, de mésiricorde, d'humilité, et de tout ça. Alors, ça, c'est le vrai, vrai chemin spirituel. Allez voir cette amie. Aujourd'hui, j'ai l'après-midi de libre. Ma maison est propre, tout le monde a bien mangé, les enfants sont à l'école. J'ai une amie qui m'a téléphonée qui est en plein désespoir. Et moi, maintenant que j'ai fini ma maison, mon ménage, je suis fatiguée. Bon, j'avais prévu d'aller avec ma meilleure amie au salon de thé chez Espi, manger une bonne glace. Et ma copine vient de m'appeler, elle est en plein désespoir. Donc, j'ai le choix d'aller voir mon amie ou d'aller manger une glace chez Espi. Je peux faire les deux, peut-être. Mais, allez voir d'abord mon amie. Ça, c'est spirituel. Parce que c'est... Mais il ne faut pas que ce soit par devoir. Voilà. Voilà. Parce que ce soit par devoir, et que ça n'apporte rien. Personne ne mérite, personne ne mérite que l'on agisse par pitié ou par devoir. Personne. Voilà. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit, à moi, je n'aime plus ma femme ou je n'aime plus mon mari, je reste parce que... Parce que quoi ? Par pitié, par devoir, par l'argent, pour quoi ? Pour une maison ? Grave erreur. Parce qu'au ciel, on va te demander des comptes. Mais si tu fais... Tu réfléchis sur le pourquoi du commun et que tu essayes de recoller les morceaux, alors peut-être, oui, c'est spirituel. Tout dépend. Mais il vaut mieux partir. Laissez l'autre que... Par exemple, quitter cette personne que tu restes par devoir ou par pitié. De façon qu'un jour, cette personne ait la chance de rencontrer quelqu'un qui l'aimera par amour, par amour. Alors, c'est autre chose. Moi, je leur dis, dégage ma femme parce que cette personne, elle mérite plus. Elle mérite mieux parce que cette personne, elle est divine. Bien sûr qu'elle va pleurer, qu'elle va croire qu'elle se la fait du monde parce que tu es partie. Mais après, un jour, elle va rencontrer quelqu'un et elle va dire, bon, heureusement qu'elle est partie. Heureusement qu'elle est partie. Voilà. En fait, c'est ça. Tu le comprends mieux ? Oui, oui, non, non. Non, c'est clair. Ah, t'as dit, il y en a d'autres. Bon alors, pour devenir le je suis, qu'en penses-tu ? Ah non. Il me semble que l'ego est plus à apprivoiser qu'à combattre avec passion et indulgence pour cette partie de nous qui doit grandir pour devenir le je suis. Qu'en penses-tu ? Oui, je suis d'accord. Apprivoiser l'ego, c'est déjà savoir ce qu'il existe. Donc, comprendre, savoir qu'est-ce que c'est qui fait que j'ai peur ou je crains ou je crois être au-dessus des autres aussi. Bon, il y a les deux égaux. Indulgence, parce qu'il faut être indulgent envers nous-mêmes parce que si on n'est pas indulgent envers nous-mêmes, on n'est pas indulgent envers les autres. Connais-toi toi-même pour apprendre les autres à se connaître. Si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Et si tu n'as aucune indulgence sur les faiblesses, ça ne veut pas dire « Ah oui, mais moi je suis menteuse, il faut que je mente. » C'est dire « Je suis menteuse et je dois me guérir du mensonge. » Parce que ça, moi j'entends dire « Ah, mais moi je suis comme ça. Ça prend droit à laisser. » Oh, boum ! Ça c'est l'égo. Moi, je suis comme ça, mais moi je te laisse si tu ne changes pas. Voilà, voilà. Apprend droit à laisser, je te laisse. Si tu ne changes pas, je te laisse. Voilà, parce que ça, ce n'est pas possible. Parce que de ton apprendre droit à laisser, si je prends, je souffre. Donc je laisse. Donc la personne, voilà. Donc j'apprivoise mon égo, je le travaille pour atteindre le « je suis ». Je suis très indulgente parce que aujourd'hui je combats mon égo mais demain je vais chuter par l'égo. C'est normal, on n'a pas encore tout atteint. On est petit encore. On est tout petit. Mais c'est sûr qu'il faut être très indulgent. Comment doit-on combattre l'égo même s'il nous harcèle sans arrêt et que la peur nous gagne et que l'on reste comme paralysé à cause de notre manque de savoir à cette situation ? Rien qu'à l'écriture. Rien qu'à l'écriture. Je vois bien que cet égo le harcèle là. Eh bien, calmement, laisse-le te harceler un peu. Essaye de le comprendre. Surtout combattre sa peur. Ce qui fait peur c'est essayer de le combattre. Voilà, c'est tout. Vous savez, c'est comme un enfant. Il monte la première marche. Il est haut cet escalier. Il a réussi à monter la première marche. La deuxième marche lui fait peur. Donc, il va reculer et il va partir. Bon, mais c'est normal. C'est un petit enfant. C'est pareil pour cet égo là. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas avoir peur de ne pas vouloir de suite. On reste paralysé. Là, il faut y travailler. Donc là, il faut vraiment là, c'est quelqu'un qui doit vraiment apprendre à se connaître. On ne peut pas faire plus. Parce qu'il n'y a rien sur Terre qui peut nous faire peur. Moi, je le témoigne aujourd'hui. Il y a 20 ans en arrière, je vous aurais dit j'ai peur de plein de choses. Aujourd'hui, quand même, il n'y a pas grand chose qui me fait peur. je vous le dis franchement, il y a encore des choses qui me peinent. J'ai eu beaucoup de peines cet été et je les ai eues. Mais, peur, il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Voilà. Maintenant, je ne suis pas idiote, je n'irai pas nager en pleine mer parce que moi, j'ai peur quand j'ai papier, je me... je peur. J'ai peur de l'eau, bon, d'une vie antérieure. Je me suis noyée donc j'en gardais des souvenirs qui me font peur. Mais bon, je le sais, bon, c'est tout quoi, je ne vais pas le faire. Mais ça ne fait pas des gosses, ça, c'est l'intelligence. Longtemps, les enfants n'ont eu ni amour, ni éducation, les peurs géraient leur vie. Est-ce que les difficultés ne sont pas toujours les mêmes ? Alors, d'abord, tous les enfants n'ont pas eu ni amour, ni éducation, ça fait partie du karma et dans des vies, il y a eu des enfants choyés dans toute vie. Il y a eu des enfants choyés, des enfants pas aimés, ça fait partie du karma. Je vais vous dire peut-être à vous, moi, je n'ai pas été une petite fille si je n'ai pas eu une enfance comme on pourrait trop choyer. J'en ai atteint quand même beaucoup de douleurs. J'ai connu des peurs terribles. Mais si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas cherché l'amour. Alors, je pense, peut-être, je ne suis pas pour que les enfants, moi, je pense qu'il faut de l'amour aux enfants. les enfants ont besoin d'amour pour s'épanouir, être de bons enfants et tout. Mais, s'il faut choisir pas d'amour ou trop, je ne sais pas si c'est pas plutôt qu'il ne faut pas. Parce que, si c'est trop d'amour et que l'enfant, il a peur de tout, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus choisir, ou alors, il en vit, il tombe dans un extrême épouvantable, je ne sais pas, je ne sais pas. moi, je sais que le manque d'amour m'a appris à rechercher, à chercher et à trouver l'amour véritable. Alors, je ne sais pas. Maintenant, il y a des douleurs et des blessures de l'enfance qui sont terribles, mais je crois que les deux sont mauvais. Je voudrais, moi, que tous les enfants soient heureux, mais pas dans la, pas dans le, comment dire, dans l'étouffement, parce que ce n'est pas bon. Dans l'excès. Dans l'excès, voilà. Par exemple, moi, je donne, dans la conférence d'enfants, je vais vous dire un seul exemple pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire, c'est le repas. Voilà, au milieu du repas, il y a une volaille. Et, dans presque tous des foyers maintenant d'enfants choyés, la mère va s'empresser de découper le meilleur morceau et de servir l'enfant en premier. Grave erreur ! L'enfant doit être servi en dernier du morceau qui restera. Le meilleur morceau est pour celui qui nourrit. Le deuxième morceau est pour celui qui apporte la nourriture. Et le troisième morceau est pour l'enfant. Ainsi, l'enfant fait la part des choses. pour avoir le meilleur morceau, je dois devenir celui qui nourrit ou qui m'apporte la nourriture. Mais pas celui qui ne fait rien. Dans une maison, un enfant doit partager les tâches quotidiennes. parce que moi, c'est ce que je dis à mes enfants, je dis à mes enfants quand ils exagéraient qu'ils en faisaient un peu trop, je leur faisais, regarde, viens, 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 parce que tu n'as pas compris un truc, tu n'as pas compris, viens, viens, viens. Regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Là, il y a écrit quelque chose. Alors, mes enfants, ils disaient, ben rien. Si, 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 il y a écrit quelque chose là, regarde. Alors, bien sûr, les enfants, ils disent, il y a écrit maman. Non, non, non. Regarde, tu es bien, tu es sûre ? Tu as écrit maman là ? Ben oui, il a écrit maman. Ah, bon, alors ça me... Ah, je suis peur. Je voulais qu'il avait écrit bonniche. Tu vois, il y a écrit maman, il n'y a pas écrit bonniche. Ce qui veut dire que tu peux ranger ta chambre, tu peux ranger tes jouets, tu peux débarrasser la table, tu peux ranger la vaisselle, toutes ces choses que maman, qui soulagera maman. Ça, ça s'appelle aimer maman. Et ça rappelle en Corée. Alors, des fois, je rigole parce que maintenant, ma fille, Valérie, fait assopir. Moi, je fais celui qui s'est bien. Donc, c'est très important. C'est toutes petites choses importantes. Un enfant doit se tenir quand il y a des gens qui viennent à la maison, c'est le respect de l'autre. Quand un enfant va en visite chez une personne, il n'a pas à grimper sur tous les meubles, à toucher tous les bibelots, il doit respecter le lieu de vie de l'autre. Ça, c'est l'enseignement d'amour qu'on va donner à ses enfants. Ça, c'est le vrai amour. Non, quand c'est non, oui, quand c'est oui, c'est le partage. Par contre, un enfant doit avoir une chambre ou un coin à lui qu'il partage avec un frère ou pas. C'est à lui, c'est son. Sous-titrage Société Radio-Canada